J'arrive dans la camping de l'ouestin N'vois pas quoi, 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 quoi Bon les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Sympathique Sur la jolie Kawasaki KXF Et là, tout de suite, tu te demandes Tu te dis, mais comment ça se fait que ce mec Il attire autant de femmes Et bah voilà, regarde La réponse, elle est là Pourquoi j'ai autant de succès avec les femmes Parce que je roule en van-van 90, frère Regarde-moi ça Mais regarde-moi ça Mais mec, allez Faut pas rager comme as Faut pas rager comme as, c'est pas bien Ah putain, merde Le feu arrière, sans déconner, putain, le karma Regarde ça, la belle van-van Voilà, aspirateur à femmes Maman, quand tu prends ça Et que tu te balades en ville Les femmes m'assochent ton pneu, carrément Maman, il met des coups de souliers derrière Va-t'en, il y a une femme Des coups de souliers dans sa bouche Bon, sinon, plus sérieusement Euh, la culasse On a eu un problème de culasse Bah ouais Bah ouais, la culasse, elle était sucée, frère Get ça Get le siège Maman, le siège Il est mort, le siège Get le, le siège Seigneur Regarde ça, le siège Je sais pas si tu vois bien Bon, voilà Il y avait énormément de jeux dans les guides Donc les guides, c'est La petite L'usinage qu'il y a dans la culasse Guide Qui guide, hein, comme son nom l'indique On a obligé de meuler les supapes Obligé de meuler les supapes Parce qu'elles étaient tellement matées En fin de compte Que, si tu veux, à force de À force que le La distribution tape sur les soupapes Pour les ouvrir et les fermer Elle avait tellement d'heures, la moto Que ça avait maté les soupapes Donc on est parti Voilà Avec Adopte une pièce Tu le sais Tu le sais Adopte une pièce On a fait quoi ? On a cliqué, frère On a trouvé la culasse directement Enfin, c'est que On a peut-être eu un petit peu de chat dans l'histoire Mais Sur Adopte une pièce Il y avait une culasse Ni fait Ni fêle Ni chêle Mi tu chêle Et voilà Elle est là Elle est neuf Maman Neuf, 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 carrément Elle est vraiment, mais elle est neuf Oh, oh, j'ai mis le doigt là où ça ne fallait pas Je me suis trompé de trou Oh, Seigneur Ah, mais ils ont LTE, la mécane, là Oh, oh, elle est grasse, hein Donc voilà On a la petite culasse Le petit cylindre qui avait un petit peu d'heures Regarde ça, au rôdoir Eh, le bordel, il est ressorti Comme s'il sortait d'usine, ma maman Niette Oh, là, là Petit coup de rôdoir Tout est neuf là-dedans On va remonter le petit piston neuf On va remonter les petits carrénages On va caler la distribution Parce que ça, vous me l'avez demandé Dans les commentaires, dans plein de vidéos Vous m'avez dit Putain, mais il faut que tu nous montres Comment on cale une distrique Sur un monocylane 4 temps Hein Donc on va le faire aussi Je vais vous montrer comment on cale ça La petite distribution Et puis voilà On va se faire un petit plaisir On va remonter la mécane Hein Et puis on va la faire craquer Tu sais, comme on dit Comme ils disent les puristes On va mettre un bon vieux coup de cric Et là, il y a des gens qui vont dire On ne dit pas cric, on dit cric Gaëtan Je suis un reculé Bah c'est Ah Putain, mais voilà Karma Je te le dis Quand je dis de la merde Tous ceux qui s'appellent Gaëtan Et qui n'ont rien demandé Karma, frère Je me fous les doigts Dans le plan de joint Comme ça Bon, allez On commence le remontage tranquillement Ça va partir sur le petit carter d'embrayage Ce qu'on avait vérifié C'était en très bon état On va remonter le petit piston Le petit joint d'embrayage Le petit cylindre Et quand on arrive au moment De reposer la culasse De mettre la distribution Et tout le bonheur Et bah je reviens vers vous Et puis on part sur des petites explications Comment caler Comment caler une distribution D'un moteur 4 tendres au cylindre Allez, c'est parti Michel Putain, je suis en arrière de Manu Ciao Moi je me fais un petit plaisir A chaque fois Quand je fais un accéléré Tac Je mets la vidéo en accéléré J'allume ma petite musique Je me mets du Manu Ciao Du Céline Dion Tu veux bien On a les bases Non, rien de ça Petit setup Petite lumière Tu reviens Tu connais Donc voilà J'ai remonté le cylindre Il n'y a rien C'est pas calé C'est pas vissé Rien J'ai juste remonté Le petit cylindre Donc là j'ai ma petite chaîne De Distrib Qui dépasse cette Allez Allez, mon Dieu J'ai de la faim T'as dedans Pour que ça Forcément pas dedans Ah mon Dieu Ah mon Dieu Voilà Donc quand on est rendu A cette étape plaque On a changé son piston Bon là, rien de compliqué Le cylindre Tu l'as pouillé dessus T'as mis ton piston neuf T'as mis tes segments à l'endroit Enfin voilà On va parler de la Distrib Donc maintenant Tu prends ta petite culasse Tu retires ton arbre à cam d'échappement Ton arbre à cam d'admission Tes paliers d'arbre à cam Voilà Tu n'oublies pas ce petit joint là Sinon c'est très chiant Ça chie un peu l'huile Euh, voilà Ta petite culasse Que tu as nettoyée au préalable Tu viens la repouillave Comme on dit Et sauf que là Je suis en train de l'emmener Mais j'ai pas un support propre Et j'ai pas mis le joint de culasse Donc déjà tu fais pas ça Ça tu fais ça Tu ne le fais pas ça Tu prends ton petit joint de culasse Voilà Tac Tu me l'as déçu Il est beau ce petit joint là Maman il est pas beau le petit joint de culasse Donc tu mets ton petit joint de culasse Bon bah une fois que tu es en lui A cette étape là mon petit lapin Mon petit lapin C'est pas compliqué Il faut peut-être mettre le guide Le patin de chêne Ce qui n'est pas une mauvaise idée En soi C'est même avant le joint de culasse Donc voilà Tu remets ton petit patin Tac Tu mets ton petit joint de culasse Tu le mets dans tes petits pieux Dans tes petits centres Dans tes petits centreurs Comme on dit chez nous Tac La petite chaîne de distribution Tu la laisses sur le côté Et hop et là Tu pouilles avec ta culasse Comme as Tout le monde est content Je la passe par l'autre côté Comme ça Il y a plus l'accès Comme on dit Tac Et là Et là faut faire passer la chaîne de distri dedans Et la récupérer Surtout pas la faire tomber au front du bas moteur Parce que c'est très chiant Je récupère Je passe mon petit guide de chêne Mon petit guide de patin de chêne Voilà Hop là Ça se couillave là-dedans Comme ça Et là J'ai ma petite chaîne de distri Et là Donc là Pour pas la faire tomber J'ai un petit chiffon Là il est propre Allez Hop Je mets mon petit chiffon Comme as Je vais centrer tout de suite Avec la petite vis Je vais centrer tout de suite Mon cylindre Parce que là Mon cylindre il se balade Je vais le centrer avec la petite vis Parce que j'ai un pion De centrage dedans Mais Ça bouge quand même Malgré le pion de centrage Donc je vais mettre ma petite vis Comme ça On sera bien calé Ensuite Je vais repouillave Mes arbres à cam Et c'est là Que tout va se jouer Pour caler la distribution Les amis Donc Wellou les amis N'oubliez pas Bon De mettre un bac à vidange Parce que sinon c'est chiant Mais n'oubliez pas non plus De mettre les vis de culasse Parce que des fois On cale la distrie On fait tout Et après on arrive On dit Je n'ai pas mis les vis de culasse En dessous Parce qu'en fait Il y en a deux Qui sont ici En fait Ce que tu dois voir Par là Là Ça c'est les vis de culasse extérieure Et les vis de culasse intérieure Donc il ne faut pas les oublier Voilà Donc maintenant La petite chaîne de distribution Il faut bien regarder aussi Si elle est bien sur son pignon Derrière Tu vois Si elle est bien dans l'axe Voilà Donc là Hop Quand elle est bien sur le pignon C'est le top du top De la flûte de pan Donc ensuite Moi qu'est-ce que je fais Je viens mettre un petit peu d'huile Sur mes paliers d'arbre à cam C'est ce qu'on appelle Les paliers d'arbre à cam Un palier C'est une surface plane Qui vient récupérer Quelque chose Qui va être en friction dessus Qui va tourner dessus Sans roulement Alors Il y a un côté des arbres à cam Qui a un roulement Et un autre pas Bon bah qu'est-ce qu'il y a J'ai perdu un petit jonatorique Lucien C'est pas grand Regarde ça Oh là là Lucien il s'est fait plaisir Alors c'est quoi C'est le même que celui-ci Alors Alors où c'est qu'ils sont ceux-là Ça ressemblerait bien à ça Non peut-être plus là Allez Je dirais plus celui-ci moi Oula on a épaisseur On a un poil trop Donc on va partir sur Tchou 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 Ah bah voilà regarde ça Oh regarde Il me manquait un petit joint ici Sur l'autre culasse Et Allez hop Comme dans Martine Comme dans Martine Ah je te le dis moi Tu vois c'est à force d'être équipé Comme ça Qu'après tu te dis Putain mais je suis pas en train De me péter les couilles Pour un joint là Bah si parce que j'ai pas Une boîte de jointorique Qui coûte 9 euros Mais quand tu l'as Putain comment t'es content D'avoir dépensé ces 9 balles là Donc voilà Maintenant je vais poser Mes petits arbres à cam Petits arbres à cam Et piaf Voilà Et tac Voilà c'est bon District Calais Terminé Allez Toplet N'oubliez pas de vous abonner Ça fait toujours plaisir Ça ne mange pas de pain C'est une petite blague Donc moi ce que je fais C'est que je pose Mes petits arbres à cam Comme ça dessus Hop Je passe Je passe ma petite chaîne De distribution Dedans Comme ça Je passe la petite chaîne La petite chaînette Comme as Je la mets à l'œil frère Toujours bien quoi On met bien On met bien la petite chaîne On met bien la famille A l'abri Et En défaut c'est Casse les couilles Comme ça Mais loin Mais toi Mais toi Mais l'antiparasite Va antiparasiter ta famille Voilà Bon c'est un petit peu galère A mettre des fois Mais bon voilà Donc là tu vois bien La chaîne elle est molle Parce que je n'ai pas le tendeur de district Qui est ici Et quand j'appuie sur le tendeur de district Ouh putain elle est plus molle Elle est raide comme la justice Et donc Une fois que tu as vérifié qu'en bas ici Ta chaîne elle n'était pas déraillée Du petit pignon sur le vilebrequin Donc ta chaîne elle part bien comme ça Tac Elle remonte là Maintenant il faut caler la distribution Donc pour ce faire Comment ça se passe Oh putain T'as pas fait des repères Lucien Putain Merde Sans déconner Ça va prendre un quart d'heure Là Ça va prendre 4 ans et demi Ça va faire le bordel Comment on fait Lucien Donc il faut se mettre au repère Donc là moi j'avais démonté mon petit carter Que je vais remettre gentiment Oula j'ai perdu une vis Lufien Attention Lufien Donc là en fait Tu vois tu as le milieu Ici Et puis là souvent tu as un petit œillet Et sur ce petit œillet tu as un repère Donc en fait tu remontes ton carter Tu défais ce petit œillet Normalement sur le vilebroquin Tu as un repère sur le vilebroquin Où il y a marqué Ça peut être le repère T Ça peut être plein de trucs Mais normalement tu en as un Et je vais vous montrer comment vérifier Pour être sûr à 200% Donc moi je remonte mon petit Mon petit carter Tu sais comment je parle comme un angliche Je remonte mon petit carter Je sers bien évidemment tout ça fort A la déboulonneuse C'est une blague Ça ne se sert pas à déboule On peut avancer à la déboule A la rigueur Mais putain Sois sûr que ton doigt ne rip pas Sur la gâchette C'est là le carter en magnésium Mon copain il fait 5 minutes Je te le dis moi Un guignol Donc maintenant La BTR J'ai prêté mes outils A mon ami Khalid Et tu vois pourtant C'est un arabe Il ne me les a pas volés Il me les a ramenés Donc il me l'a ramené Celui-là cassé Et celui-là il me l'a ramené tordu Voilà super Super les amis Voilà je me suis fait plaisir Dans un beau petit kit Là comme ça J'ai même pas eu le temps de l'utiliser Que mon copain Il me les a cassés Ah bah ça après ça On appelle ça les copains J'espère qu'il va revenir Je dis ça A bon entendeur J'espère qu'il va revenir Quand il va revenir De son travail Qu'il va me dire Tiens mon petit Lucien Je t'ai ramené les deux outils Je t'ai cassé Et ça j'apprécierai Tu vois Je le dis franchement A très 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 bon entendeur Franchement vraiment A très 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 Voir vraiment beaucoup Bon entendeur Voilà ce que je voulais dire Sinon Donc là dedans Il doit y avoir un repère Normalement On va essayer de le regarder Le pays On va essayer de voir Où c'est qu'il est Donc vous voyez Sur Il y a des petites Vous voyez un petit trait Qui traverse en fait Le trou là Là tu as un petit trait De chaque côté Et en fait Sur le volant magnétique En fait Donc sur la partie Sur le rotor De l'allumage Il y a un petit repère En fait Ce repère là Il va nous permettre De savoir que notre piston Est au point de mort haut C'est à dire que le piston C'est à dire que le piston Est tout en haut Et c'est là Qu'il va falloir caler C'est à ce moment là Qu'il va falloir caler Nos deux ordres à cam Pour que la distribution Se fasse au bon moment Parce que Si tu injectes l'essence Au moment Où que le piston Est en haut Ça va dérégler le bordel Ça va pas de pratique Ça va tourner comme une patate Ça va pas démarrer Je vais faire quoi là du coup Voilà Autre solution Les amis Parce qu'il y en a D'autres des solutions Si par exemple T'as un carter à la con Des fois ça arrive T'as pas de repère dessus Ou si tu vois mal le repère Tu peux te munir d'un tournevis Et le mettre dans le puits de bougie Voilà Donc là je suis dans le puits de bougie Et tu viens déterminer manuellement Le point mort haut C'est à dire que Tu fais tourner avec ton kick Ou avec ta main Et là tu vas voir Hop Tu vas voir le petit tournevis Tiens regarde Hop là il montre Hop Et c'est à toi de déterminer À quel moment il est le plus haut Tu vois Hop Dès que Tu vois Hop là je continue à le lever Je continue à le lever Hop là Là je suis au point mort Parce que t'as vu C'est au moment J'ai continué à tourner Il s'est levé Il s'est levé Il a fait du stationnaire Ça veut dire qu'il allait se mettre A redescendre Ça veut dire que je suis Grosso merdasse Au point mort Et donc Et donc Ça cloche Ça tombe bien Parce que je sais pas si vous voyez Mais Je sais pas si vous voyez Mais on est pile au repère Il y a un tout petit trait Sur mon volant magnétique Au fond là Il y a un tout petit trait En face En face des deux petits traits Là je vais rentrer sous le bouchon Donc ça veut dire Que je suis tout à fait Au point mort C'est à dire que là Mon vilebrequin Mon piston est au bon endroit Mon vilebrequin De par ce fait Est aussi au bon endroit Et là ça veut dire que Maintenant je peux adapter La distribution C'est à dire le haut La culasse Les arbres à cam Je vais pouvoir adapter Les arbres à cam A mon bas moteur Parce que là je suis bien calé Mon vilebrequin est bien Le piston est effectivement Bien au point mort Maintenant je vais pouvoir adapter Mes deux arbres à cam Pour qu'ils puissent Faire la distribution D'une bonne manière Donc voilà Là on est calé Maintenant il va falloir caler Je sais pas si on voit bien Les amis En fin de compte Juste sur mon arbre à cam On a des petits points Vous voyez donc là Moi j'ai rien calé du tout J'ai vraiment fait ça Comme ça Pour caler la chaîne Donc là on a des petits points Tu vois hop Juste là Je prends mon petit tournevis Tac Tu vois juste ici On a un petit point Juste ici On a un petit point Et là pareil On a un petit point là Et l'autre Il doit être caché Il est là Donc il faut qu'il y ait Un point en haut Et un point à l'extérieur Donc je veux que ce point là Je vais le mettre là Et celui-ci Il va venir là Donc celui-ci Il va vraiment Est au niveau du plan de joint Le plan de joint C'est la surface plane Là on vient poser le joint De couvre aux culasses Donc celui-là On va le mettre bien Perpendiculaire Au plan de joint de la culasse Et celui-ci On va le mettre horizontalement Au piston Et celui-ci C'est pareil Lui Donc du coup Vu qu'il y en a un qui est caché là Lui on va venir le mettre Vraiment à l'extérieur Ici au niveau du plan de joint Et celui qui est caché en bas On va le mettre tout en haut Et comme ça On aura qu'un district Il faut un peu déplacer Les Tirer la chaîne Et tout le bordel Des fois c'est un peu Course-couille Donc moi ce que je fais en général C'est que je me mets un peu de travers Comme ça Un peu de traviole Tac Je retire ma chaîne Hop Je mets Et je remets la chaîne Je remets la petite chaînette Et puis des fois Bah t'as un petit rectif à faire Parce que Il te manque un truc Il te manque une dent Ou tu vois Donc des fois c'est un peu galère Je vais lui retirer la gueule Parce qu'il me trance les couilles aussi Donc là je suis pas du tout bon Hop Là j'ai l'air pas mal Là j'ai l'air pas tout mal Et ici 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 C'est pareil Tac Hop Je fais tourner ça comme je peux Et non Donc là non Là Là je suis bien Et là Je suis pas bien Là voilà je suis bien Alors comment suis-je Comment suis-je Est-ce qu'il manquerait pas une petite dent Une petite dent de lait Il faut essayer Il faut essayer des fois pour être sûr Donc là Ouh là là Ouh là là Ouh là là Non Non Lucien C'est pas bien ce que tu fais Faut vraiment essayer de se mettre Perpendiculaire comme ça Donc voilà les amis Je suis bien à mon petit repère au point moro Mon piston il est encore au point moro Avec mon petit tournevis Et comme vous pouvez le voir J'ai posé mon petit arbre à cam Voilà Avec le petit point en haut L'autre petit point à l'extérieur Ici le petit point en haut Et là L'autre petit point on le voit pas A l'extérieur Voilà Donc il faut essayer Des fois selon les marques Selon les modèles Ça change Des fois tu as un côté qui a trois points Mais bon dans tous les cas Normalement c'est logique Mais il faut toujours mettre Le petit point vers le haut L'autre point vers l'extérieur Petit point vers le haut L'autre point vers l'extérieur Dans tous les cas Tu te casses pas la tête Même si un jour tu te trompes Et que tu mets le point ici Et l'autre à l'intérieur C'est pas grave Tu fais un Tu fais ce qu'on appelle Un tour à blanc C'est à dire qu'après Tu vas tourner le moteur à la main Voilà pour doucement Sans mettre un coup de kick Etc Et tout remonter Tu valides en fait ta distribution En tournant le tour moteur à la main Tu fais 3, 4, 5 tours Moi je préfère en faire plus que prévu Et tu valides bien Que t'aies pas de problème Dans ta distribution Et que tes soupapes Ne touchent pas ton piston C'est ça le risque en fait Donc là ce que je vais faire C'est que je vais mettre Bon là je vais retirer mon petit tournevis Là ce que je vais faire C'est que je vais reposer Mes petits paliers D'arbre à cam Voilà Comme ça Je vais les poser gentiment dessus Je vais serrer toutes mes petites vis Et je vais faire mon Je vais mettre mon tendeur de chaîne Qui se met ici En fait il vient pousser Le patin en plastique à l'intérieur Pour tendre la chaîne Et voilà On va regarder En faisant un tour Un tour mort On va regarder Si je me suis pas trompé Dans ma distribution Allez hop Petit accéléré Donc voilà les potes J'ai remis mon petit tendeur de chaîne Qui est juste ici Donc en fait Il y a deux vis Qui viennent se prendre dans la culasse Et t'as la petite vis de milieu Alors ça dépend selon les marques Et les modèles Mais faut défaire la petite vis du milieu Soit t'as un petit ressort qui recule Et là faut remonter En fait le petit tendeur de chaîne Dedans Il y a un petit mécanisme Pour le remonter Ou alors des fois Faut enfiler un tournevis Selon les marques des motos dedans Pour le dévisser Pour qu'en fait Le tendeur de chaîne Se revienne au tout début Et quand tu refais ta distribution Ou ton moteur Etc Tu remets ce tendeur au minimum Et après Soit avec le ressort Tu viens repousser C'est comme ça en gros Si tu veux C'est comme ça Que tu viens faire la tension parfaite Avec le tarage du ressort Qui est à l'intérieur De ce petit tendeur de chaîne Et c'est pour ça Que ça En fonction du tournevis Ça va se faire tout seul Si ça n'est pas évidemment Qu'une Honda T'as un petit coup Une Yamaha T'as un petit coup de tournevis En desserrant Tac Et paf Il vient se remettre à sa tension Il vient tendre la chaîne Comme il faut Soit il y a un petit ressort Et simplement en poussant le petit ressort Bah voilà Le tarage du ressort Va donner en fait La force à exercer sur la chaîne C'est pour ça qu'il faut bien faire attention Quand il est tout défait Ton tendeur de chaîne De pas le remonter comme ça Il faut bien évidemment Le remonter avant Pour pas qu'il y ait une force Trop importante Sur la chaîne de distribution Voilà Donc là j'ai remonté Je vais pouvoir faire Mes premiers tours De moteur En me rendant compte S'il y a un problème ou pas Normalement J'en suis pas Ma première industrie Donc je ne devrais pas Tordre des soupapes Ça me fraîchit Surtout que je viens de racheter une culasse Donc voilà Voilà Bon ça a l'air de bien se passer Il ne faut pas hésiter A faire plusieurs tours Bon Peut-être que là J'y suis allé au cric Putain t'imagines À faire cette vanne de merde Je finis par le dire Sans faire exprès Vu que là Je suis allé au kick Pour faire des tours de moteur C'est vrai que c'est plus C'est préférable De y aller avec Du côté de l'allumage Et de prendre la clé D'y aller tout doucement Pour être sûr que ça touche C'est pas plus bon Vu que là C'est un truc que je fais C'est souvent Je sais qu'il n'y avait pas grand risque Donc voilà Là tu vois bien Je mets mes petits coups de kick Tac Je fais tourner le moteur Au niveau de la distribution Ça se passe bien Tu vois On voit bien qu'il n'y a pas de truc chelou Tu vois J'ai quand même fait Quelques tours moteur Et Si ça avait dû toucher le piston À mon avis Ça l'aurait déjà fait Donc voilà Donc maintenant que j'ai fait ça Ne pas oublier bien évidemment De serrer les petites vis De culasse Tout ça Ne pas oublier de serrer Au couple constructeur Alors franchement Même si nous avec Baba c'est tout On parlait pour des bois Il y a des choses sur lesquelles On ne désigne pas Axe de roue Très important Axe de bras oscillant Axe de roue avant Axe moteur Voilà Le bras oscillant Prend le moteur également Bon ça c'est plutôt En gros Si il y a des gens Qui sont pas censés te suivre Qui te suivent Et que tu dois te barrer très vite Ça c'est un peu la solution Parce que si malheureusement Tu perds un boulon de roue Et que tu perds une roue Tu te fous la gueule par terre T'as vraiment l'air con Deux fois plus Et t'es encore plus emmerdé Donc ça c'est C'est vraiment Pour notre utilisation À nous on va dire Et puis après Bon bah il y a un couple De serrage constructeur A respecter Au niveau des paliers D'arbre à cam Pour pas avoir Une usure prématurée En serrant trop fort Ou pour pas Justement que ça se desserre Si c'est pas trop serré Donc voilà Moi je l'ai fait Là comme ça Je vais mettre Un petit coup de clé dynamométrique Pour être sûr Ici il n'y a pas besoin Ici ça se serre comme une vis Dans un carter Je vais contrôler Tous mes petits serrages Je vais mettre mon jonc De couvre culasse neuf Voilà encore une fois J'espère que j'ai été assez clair Sur le Le pourquoi du comment Pour caler une distribution S'il y en a qui n'ont pas compris Je vous incite À aller sur Youtube Et taper système de fonctionnement Distribution Ou comment caler sa distribution Il y aura peut-être D'autres Youtubers Qui l'expliqueront mieux que moi Mais je pense Que vous avez compris Après ça dépend Des modos Des motos Des modèles etc Donc là on est sur Un monocylindre 4 temps Avec double arbre à cam Par exemple Je prends ma CRF Elle a qu'un seul arbre à cam Et donc en fait C'est qu'un seul arbre à cam Mais qui va s'occuper De toutes les soupes avant En même temps Donc c'est un système Un peu plus complexe Mais du coup Qui est beaucoup plus simple Parce que t'as qu'un arbre à cam À caler Donc c'est vraiment plus simple Donc voilà Là je vais mettre Mon petit joint de couvre culasse Souvent les gens le montent À la pâte à joint Moi je dis Quand c'est bien serré Bien machiné Il n'y a pas forcément besoin Donc là je vais lui monter La gueule comme ça Sans pote Et voilà Je monte Je vais poser mon petit Mon petit couvre culasse Tac Serrer tout ça Mettre la petite bougie A l'intérieur Resserrer les petites vis Etc Monter le carbur Remonter l'échappement Et faire le premier démarrage Pour voir si effectivement Avant de tout finir Et d'arriver sur un terrain de crosse Et de se rendre compte Qu'il y a quand même un problème Parce que des fois Une dent Les soupapes ne se touchent pas Mais la moto ne marche pas bien Donc on vérifie quand même Tout ça Avant de finir de la remontée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah j'y suis depuis ce matin Bon bah voilà Regarde ça Qu'est-ce t'en penses toi mon petit père Hein oh petit père Qu'est-ce t'en penses toi mon petit père Le blaireau Il y en a qui doivent se dire, les gens qui arrivent sur la chaîne, ils doivent se dire des fois, mais qui c'est ce blaireau ? Qui c'est ce bon oif ? Mais c'est mon fond de commerce, tu comprends ou pas ? Putain, mais faut comprendre les gars, c'est du business, bordel, comprenez, ouvrez les yeux. Regardez ça. Petite chaîne toute neuve, qu'on a bien évidemment retaillée à la bonne dimension. Voilà, j'ai remis le plein de liquide de refroidissement, j'ai mis la petite housse de sel siglottée Kawasaki. J'ai mis un petit garde-boue de 2000 modèles 2017, parce que les anciens modèles sont quand même pas très beaux. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir le nouveau petit garde-boue, ça fait toujours joli. Voilà, toujours très sympathique. Protection de fourche neuve, voilà la petite housse de sel, j'ai reposé le pot, qui était tout rouillé, tout perave, qu'on a re-eu à la brosse, qui est devenue tout beau. La belle sortie foncée, bon, elle a toujours le petit combe, tu vois, mais ça passe beaucoup plus crème, on va dire. Maintenant qu'on l'a un peu mis en mode foncée. Donc voilà, on a le petit kit déco GXS qui va arriver maintenant. Je vais vous montrer comment ça démarre, et puis ensuite on va basculer sur des belles petites images de rondage. Et puis voilà, tranquillement, pourquoi se prendre la tête ? Elle est là la petite culasse, ma main la culasse. Bon, ben voilà, hop là, alors, oh la la, oh la gueule. Alors, je vais starter, ma main, le sens elle est ouvert. Bon, allez. C'est parti. 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 Merci Babas. Affaire régulée. Regarde. Viens voir. Petit vert, petit truc. Là vous pouvez très simplement mettre un petit commentaire. Merci Babas dans les commentaires et puis il sera content. Quand il va s'en rendre compte il va péter un câble. Bon, je vais vous montrer la petite bosse que j'ai fait sur mon petit terrain de crosse. Et puis on va aller faire les premiers tours de roue. J'ai jamais roulé avec encore. Donc je suis pressé de voir ce que ça donne. Allez c'est parti. Et les bottes non ? Hein ? Et les bottes de moto ? Bah non parce que c'est dans mon petit terrain. Et déjà on met un casse pour nous casser les coudes. Ouais bon d'accord. On met un diamant. Tu sais pas, c'est là... Il y a trajet d'un moteur. Il y a pas d'un autre petit terrain. Il y a un âme de molt. Il y a un petit peu plus pour cela. Il y a un petit peu plus petit. Et puis il s'est passé. Il y a de plus. Il y a pas. Il y a des tracées. Il y a un peu plus petit. Il y a une une très petite. Il y a une très petite. C'est parti. 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 C'est parti.